Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angelus. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père d'ici quelques instants. Il Papa si affaccia alla finestra, si guarda d'attorno ed ora ci apprestiamo ad ascoltare la sua parola. Cari fratelli e sorelle, buongiorno, bonjour, dans l'évangile de ce dimanche résonne l'une des paroles les plus insisives de Jésus. « Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi la sauvera. » Ici, il y a une synthèse du message du Christ, c'est exprimé avec un paradoxe efficace qui nous fait connaître sa façon de parler, presque nous fait entendre sa voix. Mais que signifie perdre sa vie à cause de Jésus ? Cela peut se passer de deux façons, de façon explicite, en confessant sa foi, ou de façon implicite, en défendant la vérité. Les martyrs sont l'exemple le plus élevé de perdre la vie pour le Christ. En 2000 ans, une multitude de femmes et d'hommes ont sacrifié leur vie pour rester fidèles au Christ et à son évangile. Et aujourd'hui, dans beaucoup de parties du monde, il y a beaucoup, même plus que les premiers siècles, beaucoup de martyrs qui donnent leur vie pour le Christ, qui arrivent jusqu'à la mort pour ne pas renier le Christ. Voilà notre Église. Aujourd'hui, nous avons plus de martyrs que lors des premiers siècles. Mais il y a aussi le martyr quotidien, qui n'entraîne pas la mort, mais c'est aussi perdre la vie pour le Christ, en réalisant son propre devoir avec amour, d'après la logique de l'amour, la logique de l'amour du sacrifice. Combien de papas, combien de mamans, chaque jour mettent en pratique leur foi, offrant concrètement leur propre vie pour le bien de la famille ? Que de prêtres, frêtres, religieuses, accomplissent avec générosité leur service pour le royaume de Dieu ? Combien de jeunes renoncent à leur propre intérêt pour se dédier aux enfants, aux handicapés et aux personnes âgées ? Eux aussi sont des martyrs, des martyrs quotidiens, les martyrs de la quotidiennité. Et ensuite, il y a beaucoup de personnes, des chrétiens, des non-chrétiens, qui perdent leur propre vie pour la vérité. Et le Christ a dit « Je suis la vérité ». Donc, celui qui sert la vérité, sert le Christ. L'une de ces personnes qui a donné sa vie pour la vérité est Jeanne le Baptiste. C'est justement demain, 24 juin, c'est sa grande fête, la solémité de sa naissance. Jean a été choisi par Dieu pour préparer le chemin devant Jésus. Il l'a indiqué au peuple d'Israël comme le Messie, l'agneux de Dieu qui enlève le péché du monde. Jean a consacré tout soi-même à Dieu et à son envoyé, Jésus. Mais à la fin, qu'est-il passé ? Il est mort à cause de la vérité, lorsqu'il a dénoncé l'adultère du roi Hérode et de Hérodiade. Combien de personnes payent très cher leur engagement pour la vérité ? Combien de personnes justes préfèrent aller à contre-courant pour ne pas renier la voie de leur conscience, la voie de la vérité ? Des personnes justes qui n'ont pas peur d'aller à contre-courant. Et nous, nous ne devons pas avoir peur. Mais parmi vous, il y a beaucoup de jeunes parmi vous. Mais vous, les jeunes, je vous dis, n'ayez pas peur d'aller à contre-courant. Lorsqu'on veut enlever ton espérance, lorsqu'on nous propose ces valeurs qui sont des valeurs avariées, des valeurs périmées, ces valeurs nous font du mal. Mais nous devons aller à contre-courant. Et vous, les premiers, vous, les jeunes, vous devez aller à contre-courant et avoir cette fierté d'aller à contre-courant. avancez, soyez couragés et allez à contre-courant. Vous devez être fiers de faire ça. Chers amis, accueillons avec joie cette parole de Jésus. C'est une règle de vie qui est proposée à tous. Et Saint Jean le Baptiste nous aide à la mettre en pratique. Sur ce chemin, nous précède, comme toujours, notre Mère, Marie toujours sainte, elle a perdu sa vie pour Jésus jusqu'à la croix. Elle l'a reçue en plénitude, avec toute la lumière et la beauté de la résurrection. Que Marie nous aide à faire toujours la logique de l'Évangile. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Oremos, grâce à Tua, enque esumus Domine, mentibus nostris infunde, ut ch'ange renunciante, Christi, Filii Tui, incarnationen cognobimus, per passionem meios et crucem, a resurrecyon et gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Glorie à Patrie et Filho et Espiritu et Saint. Sicutérat in principio et dunque et sempre, et in sécula séculorum. Amen. Glorie à Patrie et Filho et Espiritu et Saint. Sicutérat in principio et dunque et sempre, et in sécula séculorum. Amen. Glorie à Patrie et Filho et Espiritu et Saint. Sicutérat in principio et dunque et sempre, et in sécula séculorum. Amen. Requim etternam donnait Domine. Et luce perpetua, luce ae Deïs. Requiechant in pace. Amen. Vénédicat Vos, Omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Santus. Amen. Et recordate-vi bene. Souvenez-vous. N'ayez pas peur d'aller à contre-courant. Soyez courageux. Et comme ça, comme nous, nous ne voulons pas manger un repas périmé. nous ne devons pas avoir ces valeurs, ces valeurs avariées et qui gâchent la vie et qui enlèvent l'espérance. En avant. Je salue avec affection les familles, les groupes paroissiaux, les associations, les écoles. Je salue les élèves du lycée diocésain du Vipave en Slovénie, la communauté polonaise de Ascoli Piceno, l'unitalsi di Ischia di Castro, les adolescents de l'aumônerie de Urniane, que je le vois ici, je vois le drapeau, bravo, les fidèles de Porte des Nonnes, les religieuses et les opérateurs de l'hôpital de Aquaviva delle Fonti, un groupe de délégués du syndicat de la Vénitie. Je souhaite à vous tous un bon dimanche. Priez pour moi, bon appétit, bon déjeuner. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père mercredi prochain pour la prière pour l'audience générale. Merci à Raphaël qui était aujourd'hui à la technique. Je vous souhaite un très bon dimanche et à très bientôt. Non abbiate paura di andare controcorrente usando un'immagine che certamente fa presa, soprattutto...